En ce qui concerne Dieu donné, nous avons été parmi les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur la nature réelle du personnage. Nous avons été parmi les associations qui l'ont traîné en justice après son show du Zénith avec Faurisson. Et nous avons continué à le traîner en justice et à obtenir des condamnations. Donc, il n'y a donc ni de près ni de loin la moindre bienveillance vis-à-vis d'un individu qui se vôtre dans l'abjection et dans la haine. Antisémite, entre autres, de manière obsessionnelle, mais pas seulement. Après, quels sont les termes du problème ? Nous vivons depuis plusieurs mois une situation extrêmement dégradée. C'est la peau de banane agitée sous les cristians de Taumira. C'est le maire de l'Odéac. C'est pas le mot d'ici. L'air du temps n'est pas bon. Et je le dis franchement, les pouvoirs publics face à ça sont extrêmement décevants. Et puis, suppliquement, ex-nilo, le ministre de l'Intérieur s'émeut de l'antisémitisme et du Dieu donné. Alors, ça, vraiment, il a raison. On ne peut que le suivre. Et dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, de toute évidence, c'est pas mes affaires, enfin, je le signale en passant, sans en référer à aucun autre ministre, ni même à ce type qu'on appelle le président de la République, pour une circulaire qui vise à interdire la prestation de Dieu donné. Et là, on a un problème de droit. On a un problème de droit. Alors, on a quelques problèmes politiques. Les problèmes politiques, c'est d'abord, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la justice a tendu aussi longtemps pour faire rentrer les amendes auxquelles il est de taille et condamnée. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais elle continue à m'interdire. Au-delà de ça, quand on est confronté à une circulaire gouvernementale, on ne peut pas l'aborder à partir du bien. Il faut l'aborder à partir du juste. C'est-à-dire qu'on peut considérer que Dieu donné est un antisémite qui devrait être mis à l'effet de Dieu, hors d'état de nuée. Voilà. Mais nous, à la Ligue des droits de l'homme, on ne peut pas considérer que la fin justifie les moyens. C'est comme ça. C'est le côté conscience. Et c'est aussi le côté douceur. Or, cette circulaire, qui a été appliquée par le Conseil d'État, ce que nous avons pris, cette circulaire, elle nous fait entrer potentiellement, je ne dis pas que nous avons sombré dans la dictature, nous restons une démocratie, mais elle nous fait entrer dans une logique juridique que nous jugeons dangereuse. Et cette logique juridique, c'est celle de Minority Report, c'est-à-dire d'un monde où on travaille à prévenir les délits et les crimes avant qu'ils n'aient lieu. C'est très exactement l'équivalent de la rétention de sûreté passée sous Nicolas Sarkozy. La rétention de sûreté nous disait « Nous garderons cette dame ou ce monsieur dans un lieu clos, non pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce que nous considérons qu'il peut encore faire quelque chose. » Sur le plan des principes, c'est totalement indéfendable. Indéfendable. Quel que soit le délit, quel que soit le crime, je veux dire, tuer son mari n'est pas bien, mais arrêter une femme au prétexte qu'on pense qu'elle va le faire, c'est extrêmement dangereux. Ça vaut pour les hommes aussi ? Vous avez la réponse. Et malheureusement, ça vaut aussi pour Dieu donner. Bien sûr, ça vaut aussi pour Dieu donner. Ça fait mal, mais entre une posture d'opportunité et une posture de principe, nous avons choisi la posture de principe. Et cette posture de principe, elle est très simple. Oui à la répression, la plus lourde de tout ce qui est propos et actes antisémites, racistes ou xénophobes. Pour tout le monde, pas seulement pour Dieu donner, pour tout le monde, et pas seulement quand il est question d'antisémitisme. Pour tout le monde, dans tous les cas de figure. Non à l'interdiction a priori. Surtout sur la base d'une définition de l'ordre public qui intègre l'agression contre la dignité des personnes. Vous savez, la dignité des personnes, c'est très important. C'est très très important. Politiquement parlant, c'est extrêmement important. Les hommes naissent libres, égaux, en droit et en dignité, nous dit la DUDH de 1948 après l'horreur du génocide nazi. Mais en droit, c'est extrêmement compliqué à définir. La plupart des militants anti-avortement considèrent que un avortement est une atteinte à leur propre dignité d'être humain. Et qui sommes-nous pour leur dire qu'ils ont tort s'ils le vivent comme ça ? Ils le vivent comme ça. Et il faut s'habituer à l'idée que dans une démocratie, on peut porter atteinte à la dignité des personnes. On peut passer des films qui présentent sous un jour positif l'homosexualité. Mais il y a des gens pour qui c'est très choppant. Alors vous me direz, mais attention, l'antisémitisme, le négationnisme, c'est particulier. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que nous, nous avons toujours porté plainte contre Dieu donné pour antisémitisme, racisme, incitation à la haine. Or, la circulaire de Manuel Valls, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il faut interdire à ce type de monter sur scène parce que ça va apporter du trouble à l'ordre public. Ça a deux conséquences. D'abord, c'est fragile parce que, vous savez, Dieu donné, il va expliquer que ses spectacles n'apportent pas de trouble à l'ordre public. Voilà. Première chose. Deuxième chose, ça fait vraiment passer au second plan la question de l'antisémitisme et du racisme. Et ça, ça nous inquiète. c'est-à-dire que, d'un plan politique, d'un plan de principe, là, on a même le combat de manière pédagogique et juridique contre des valeurs qui sont inignables, elle basse sur un terrain qui risque d'être purement administratif et ce faisant, risque de rendre ce type sympathique et de le poser comme victime, ce qu'il sait parfaitement faire. Alors voilà, je crois qu'il faudrait avoir un cerveau quand même assez torturé pour penser que la Ligue, sous quelques présidences que je vois, aurait basculé du côté des antisémites, des racistes et des xénophobes. Ça n'est vraiment pas le cas. mais nous avons des exigences sur cette question. Nous nous tournons vers le gouvernement et nous misons cette circulaire ne suffit pas. Il y a un plan anti-racisme concocté par un préfet qui a beaucoup travaillé mais qui est toujours dans un tiroir, rien ne se passe. Qu'est-ce qui est prévu pour que l'éducation nationale jouera un rôle important sur ces questions du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre dans toutes ses différences, dans ses singularités ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui est prévu comme campagne du gouvernement dans le débat public sur ces questions ? Pas grand-chose. Moi, j'entends des choses qui sont récurrentes, qui sont... qui participent de la lamentation, du scandale. Mais voilà, c'est tout. Il y a beaucoup d'autres choses à faire si nous voulons les faire. Voilà, je ne veux pas être trop long sur cette histoire parce que je ne voudrais pas que cette... Franchement, je ne voudrais pas que Dieu donné éclique sauvage. Ça me ferait de la peine. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour ça. Mais j'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion qui permettent de penser comment nous avons construit notre position face à une vraie difficulté qui était qu'il fallait à la fois tenir bon dans la lutte contre l'antisémitisme. Et je ne crois pas avoir fait une seule intervention à la radio ou à la télévision sans rappeler que nous considérions Dieu donné comme un antisémite et tenir bon sur la défense d'un principe de droit qui est que la liberté doit prévaloir sur l'interdit. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin.